Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis, bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Est-ce qu'il faut invoquer ? Donc là on est justement sur le personnage en question, Charlotte Roselay, donc personnage SSR soutien vert. Donc un personnage, on n'avait pas encore de soutien si on a un personnage soutien justement que j'avais invoqué, mais je crois qu'il est un peu moins intéressant justement, on va voir justement Charlotte ses compétences. Donc au niveau de sa compétence 1, nous avons appliqué un bonus de PS1 à l'allié ayant l'attaque la plus élevée. Donc l'allié qui a la plus grosse attaque va automatiquement gagner un point justement pour son ulti. Donc en gros il va gagner un point supplémentaire pour pouvoir ulti, il en faut 8 si jamais. Voilà, donc ok. Donc ok pour la compétence 1, c'est juste la compétence 1, donc en vrai c'est cool. C'est cool. Ensuite nous avons appliqué un bonus de PS2 à un allié ciblé. Ok, donc vous allez justement refaire gagner 2 points, on prend. Applique une immunité au malus à l'allié ciblé pendant 1 tour. Donc en plus de ça vous allez vous mettre une immunité au malus à l'allié que vous allez cibler, donc encore mieux. Et vous avez 40% de chance de vous appliquer un bonus de récupération de compétence 2. Et ça en vrai ça va. Bon, je n'ai jamais été trop fan des pourcentages de chance, autant mettre 100% pour moi. Mais bon c'est 40%, donc ça veut dire que vous aurez peut-être un autre tour justement pour pouvoir utiliser cette compétence là. Qui est justement la compétence 2 en question, la compétence 2. Voilà. Donc ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est pété parce que en plus si on l'améliore on peut peut-être passer à 100%. Si on améliore la compétence, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais voilà. Donc au niveau de l'ulti, nous avons applique un bonus de 30% de dégâts subis réduits à tous les alliés pendant 2 tours. Donc ok, ça c'est good en vrai. Donc ça veut dire 30% de dégâts en moins par rapport à tous les alliés pendant 2 tours. Donc en vrai c'est pas mal. Applique un bonus de pénétration de def de niveau 3 à l'allié ayant la valeur la plus élevée de toutes les attaques pendant 2 tours. Donc comme justement qu'on a vu tout à l'heure, ça va encore se focus par rapport à l'allié qui a le plus d'attaques. En vrai c'est intéressant, il y a 30% de la def. Je crois qu'il y a William aussi qui fait ça. Par contre je ne sais plus c'est combien de pourcents. C'est à 40% je crois par rapport à sa compétence de lien. Sauf que là c'est l'ulti. 30%, ça peut être intéressant. Admettons que vous avez un personnage qui a beaucoup de def en face, vous pouvez toujours utiliser ça. Jamais trop essayer, mais voilà. Nous avons aussi, si un allié a une barrière, celui-ci bénéficie d'un bonus de durée de barrière prolongée de 1 tour. Donc quand vous allez lancer cette compétence, l'ulti en gros, vous allez bénéficier d'une... Si vous avez un personnage qui a barrière, il va être prolongé de 1 tour. Donc si vous avez tous vos persos, vous allez gagner 1 tour juste avec l'ulti justement du perso. Donc rien que ça en vrai c'est fort. Ensuite nous avons la compétence de lien, du coup, exécute une attaque combinée avec un autre mage qui inflige des dégâts à un ennemi. Donc ça va appliquer une barrière à la hauteur de 100% de vos PV max pendant 2 tours au mage partenaire avant d'attaquer. Donc en gros, avant d'attaquer, vous allez mettre à tous vos partenaires justement une barrière à 100% de vos PV. J'imagine que c'est un perso du coup à stuff en PV, donc je ne sais pas. Il y a peut-être deux options justement, PV et def. Après c'est vrai que la def serait intéressante aussi, mais du coup, il faut voir, on va peut-être la stuff du coup PV def. Ok, donc intéressant, elle peut mettre barrière du coup sur tous les alliés. Donc un bon perso, un bon perso parce qu'elle peut mettre barrière, elle peut mettre résistance aux dégâts, elle peut allonger les effets. Elle peut faire plein de trucs en fait. Elle peut mèner une humidité au malus et réduire le délai. Bon, ça c'est par rapport à ses propres compétences et augmentation de PFS. Donc en vrai, elle fait vraiment beaucoup de trucs et franchement rien que pour ça, le perso est très intéressant. Donc voilà, au niveau de ses passifs du coup. Donc au niveau de ses passifs, on va commencer par le passif normal du coup, passif unique quand vous allez élire le perso. Au début du combat, si tous les alliés ont l'attribut aptitude, donc la couleur verte, confère à tous les alliés une barrière égale à 80% de ses propres PV max pendant un tour. Donc rien que ça, c'est pété. En gros, dès le début du tour, en gros, si tous vos persos sont verts dans votre team, vous allez justement bénéficier d'une barrière à 80% des PV max justement du perso. Donc d'où une raison de plus justement d'aller stuff le perso PV. Donc ok, voilà par rapport à ça. Nous allons passer maintenant au passif amélioré. Donc passif amélioré, du coup, c'est dû aux constellations de personnages. Donc on va pouvoir voir si justement, on va aller chercher les constellations sur Charlotte, s'il faut justement invoquer, donc d'où la vidéo. Donc passif amélioré, level 1, 2 constellations. Passif level 2, 5 constellations. Voilà. Donc on va commencer par le premier. Au début du tour, confère à l'allié avec toutes les attaques les plus élevées une barrière égale à 50% de ses propres PV max pendant 2 tours. Donc en gros, par rapport au personnage dans votre équipe qui aura le plus d'attaques, il va prendre une barrière de 50% de ses propres PV. Donc des PV normalement de Charlotte, si j'ai bien compris. Parce qu'il est possible que ce soit celui qui a le plus d'attaques par rapport à ses PV. Donc j'avoue que vous ne pouvez pas trop comprendre si jamais, mais je pense que c'est Charlotte là-dessus. Et nous avons passif amélioré 2, qui va juste rajouter une immunité à la provocation au lanceur. Donc le lanceur c'est Charlotte, du coup elle va se prendre une immunité à la provocation. Donc elle ne pourra pas avoir la provocation. Donc en vrai, c'est pas mal. En vrai, si vous avez besoin de focus quelqu'un ou autre, c'est pas mal en vrai. Maintenant que nous avons parlé du personnage, maintenant nous allons parler de la carte. Donc la carte, on va voir si justement elle est intéressante à aller chercher comme le perso. Et puis voilà, on se donnera un avis général à la fin. Donc applique un bonus de PS plus 3 à un allié ciblé. Donc vous êtes en train de vous dire pourquoi tu relis justement, c'est déjà dans le skill 2. Parce que justement, il y a PS plus 3 et on ne voit pas PS plus 3 sur le personnage. On voit que ça rajoute justement un point du coup, si vous avez la carte pour appliquer un bonus. Donc c'est du bonus, voilà on prend. Et pour l'ulti c'est pas mal. Là on peut observer, sinon que ça n'a pas changé ici, ça n'a pas changé aussi ici. Et au niveau de la compétence du coup passive de la carte, en subissant des dégâts infligés par un mage assaillant. Donc déjà c'est situationnel, c'est un mage assaillant. 25% de chance d'appliquer un bonus de dégâts subi réduit de 15% pendant un tour. Donc 25%, bon j'ai jamais été trop fan justement des pourcentages. Mais avec cette carte ça va, parce que le pourcentage n'est pas non plus à 10 comme certaines cartes et tout. Dès le départ, on voit déjà à 25% dès le départ, ça va c'est raisonnable. Là où c'est un peu plus intéressant à aller chercher, ce serait sa carte 1 étoile pour au moins monter à 50%. Après je ne trouve pas ça incroyable non plus. Le mieux, vous savez bien, c'est déjà un peu mieux à 3 étoiles on va dire. Et bon après au parfait bien évidemment à 5 étoiles. Mais bon, en vrai pour moi je ne conseille pas trop d'aller chercher ça, parce qu'on a mieux. Et puis bon, voilà. Ça n'améliore pas tellement ici, si ce n'est juste rajouter 1 PS plus 1 ici. Et la compétence passif qui va venir rajouter de la réseau dégâts qu'on a déjà. Donc si vous avez bien monté normalement votre def et tout, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc la carte, si vous avez Charlotte, justement il faut la sélectionner. Mais en vrai, elle ne vaut pas le coup d'aller invoquer. En tant que free to play en tout cas, ça ne vaut pas le coup. En tant que cash player, pourquoi pas, ça peut peut-être être intéressant. Voilà à peu près pour la carte. Et du coup, nous allons faire le débrief. Donc faut-il invoquer Charlotte ? Donc pour les free to play, bien évidemment, il faudra aller chercher Charlotte avec la clé. Le personnage est déjà assez bien du coup sans étoiles et très potable. Les étoiles ne sont pas si importantes, la carte n'est pas si importante. Même si ça justement power up le perso. Mais du coup, vu qu'il y a Magna sur le portail, c'est un peu plus compliqué aussi d'aller chercher le perso. Mais si vous voulez tenter votre chance et invoquer, sachez que le personnage est viable. Donc voilà, sans étoiles et peut être aussi bien joué avec des étoiles. Bien évidemment, avec la carte, la carte n'est pas indispensable. Elle peut être jouée sans. Vous avez le battle pass justement pour pouvoir aller chercher la carte si vous avez besoin de la carte pour le perso. Sinon, il y a l'autre moyen, c'est d'invoquer malheureusement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodes cashplay, il n'y aurait pas de méthode free to play de récupérer, c'est dommage. Mais voilà, à part la clé, c'est quand même déjà bien. Mais voilà à peu près pour le perso. Donc pour ma part, moi, je vais juste aller chercher la clé dans le portail des retrouvailles. Voilà, j'ai déjà sélectionné justement Charlotte. J'ai tenté une de multi justement. Je n'ai pas chopé le perso Magna ou justement Charlotte. Si j'aurais chopé justement la Charlotte dans le portail, j'aurais sélectionné Magna pour la collecte. Après, je ne pense pas. Je pense que c'est mieux d'aller chercher Charlotte parce qu'on aura d'autres personnages justement. Burn justement par rapport à Magna qui seront mieux. Mais voilà pour mon avis par rapport à ça. Je pense que juste avec la clé, ça ne suffit. Après, ça me permet d'économiser justement pour les prochains portails. parce que dans une semaine, nous avons le portail de la Reine des Sorcières qui arrive. Donc soyez prêts, économisez pour ceux qui ont le Black Asta pour justement combiner avec la Reine des Sorcières. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. Elle aurait peut-être été moins travaillée au niveau du texte. Mais c'est normal, j'ai fait exprès parce que c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas trop de contenu. Donc j'essaye au moins de me focus sur un personnage, de vous faire une vidéo longue à ce sujet pour vraiment détailler le personnage. Et comme ça, au moins, vous avez à peu près les détails et tout. Et c'est vrai que par rapport au manque de temps, c'est vrai que je fais pas mal de trucs à côté. Donc j'essaye justement de vous faire au plus clair. Si jamais vous avez des conseils ou si vous avez déjà prouvé un certain sujet dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Sans insultes, bien évidemment. Je suis libre justement à tous les avis. Et voilà. Donc voilà à peu près pour ça. Et bon, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé. Moi, je dis tout simplement, tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Aïe, Benjamin. Aïe, Benjamin.